Si jamais tu penses que tu n'es pas le meilleur, tu ne seras pas le meilleur. C'est aussi simple que ça. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Donc ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement. Ça veut dire que tu puisses voyager où tu veux, quand tu veux et d'être indépendant financièrement. Moi j'ai réussi à le faire avec le saxophone, ça m'a remporté 2000 euros par mois. Donc si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Ok, je ne suis pas plus intelligent, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi à Évry dans 91 ou dans le quartier des Pyramides. Je veux dire si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Donc tu as ton description pour pouvoir aller plus loin. Donc qu'est-ce que je fais moi dans la vie ? Donc moi je suis coach, ok, je t'accompagne avec mon programme Success Online 2.0 sur 6 mois pour pouvoir créer ton business online, d'accord, à partir de ta passion et vendre des formations online. Ou si jamais tu es coach, expert, consultant, à ce moment-là je te permets de pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement grâce à mes stratégies. Donc voilà c'est tout, c'était pour l'instant promo. Alors comment changer l'histoire que l'on se raconte ? C'est exactement le thème de cette vidéo. Ça va être une vidéo rapide. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'histoire que l'on se raconte ? Tous les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui est lié à l'histoire que tu te racontes. Alors ça veut dire quoi l'histoire ? Ça veut dire si jamais tu te dis je suis nul, je ne vais pas y arriver, je suis trop noir, je suis trop blanc, je suis trop... Bon trop blanc c'est peut-être plus rare quand même. Humour, humour les gars, calmez-vous. Je suis, je ne sais pas, je suis trop gros, je suis moche, je ne suis pas assez bon, il y a toujours meilleur que moi. Enfin tous les bullshit que tu te racontes dans ta tête, c'est ce qui va en fait se refléter à l'extérieur dans ta vie. Si jamais tu penses que tu es le meilleur, tu seras le meilleur. Si jamais tu penses que tu n'es pas le meilleur, tu ne seras pas le meilleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce qui fait la différence entre un Dugarry et un Zidane, pour ceux qui étaient France 98. Parce que Dugarry apparemment, j'ai vu un interview où il disait qu'à l'époque ils étaient du même niveau, je ne sais plus dans quelle équipe, et que genre l'entraîneur il hésitait entre faire rentrer Dugarry ou Zidane. Il hésitait le gars. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que c'est l'histoire que tu te racontes. Il y a forcément un manque de confiance en soi, Zidane il devait se dire des mots qui étaient différents de Dugarry. Ce qui fait que du coup, il est arrivé au niveau où il en est, Zidane, si jamais Dugarry ce qu'il dit est vrai. Dugarry on le connaît. Mais imaginons que ce qu'il dit est vrai, du coup, c'est forcément lié à ce qu'il s'est dit dans sa tête. Donc la puissance des mots, on sous-estime souvent la puissance des mots. On ne laisse personne te dire que tu es con, même pour rigoler, que tu es trop bête, que des mots comme ça. Non, on ne laisse pas des mots comme ça. Chaque mot a une puissance, mon ami, a une puissance. Donc super important, toi-même déjà, de ne pas t'insulter toi-même. Oh, je suis trop bête, oh, je suis trop con. Non, là tu ne dis pas des choses comme ça. Tu peux dire, oui, j'aurais dû utiliser mon potentiel de manière plus efficace. Tu peux dire ça, ok ? Donc c'est ce qui fait la différence entre un Jordan et les autres. Entre les millionnaires et les milliardaires, parce qu'il y a des capes. Souvent on croit qu'un million c'est un truc de ouf, mais si tu génères un million, un million tu n'as pas d'argent. Tu galères toujours, tu travailles toujours comme un acharné. Un million c'est rien, ça ne change pas ta vie un million, tu ne fais rien avec un million. Ok, mets-moi en commentaire ce que tu en penses par rapport à ça, mais je peux t'assurer que si tu génères un million, tu ne fais rien avec un million. Tu travailles comme d'habitude. Tu as une équipe, voilà, machin, mais si jamais tu n'es plus là, ton entreprise, est-ce qu'à sa figure ? Donc il y a vraiment des mots que tu te dis en fonction de, il y a une histoire que tu te racontes en fonction du stade où tu en es. Milliardaire, millionnaire, ils ne se disent pas la même chose. De la même manière qu'un champion olympique ne se dit pas les mêmes choses qu'un gars qui est champion départemental. Ça n'a rien à voir. On a rien à voir. Donc en fonction, tu l'as compris, en fonction de ce que tu te dis, tu es ou un gagnant ou un perdant, quel que soit le domaine. Donc maintenant, le petit hack, qui est la petite technique pour pouvoir te permettre d'arrêter de te dire des mots, de te raconter une mauvaise histoire qui va du coup t'emmener à te donner des mauvais résultats dans ta vie. Alors la technique, elle est simple les gars, c'est qu'à chaque fois que tu dis un truc négatif sur toi, oh je suis trop bête, oh je suis ceci, oh je ne vais pas y arriver, mais tout comme ça, tu te mets une petite gif ou tu te mets une bonne gif, tu te mets une bonne gif. Moi je ne me la mets pas parce que pour l'instant je n'ai rien dit, donc je te montre l'exemple, tu vois là, mais toi n'hésite pas à te la mettre bien, tu vois. Si jamais tu dis oui, oh je ne vais pas y arriver, tu mets une bonne gif. Donc tu fais ça, je peux t'assurer que tous les mots négatifs, à un moment donné ton cerveau il va assimiler mots négatifs, gifle, il va dire peut-être que je vais peut-être arrêter de dire des mots comme ça. La première fois, je pense qu'il ne va pas s'y attendre, il ne saura pas, il va dire oh je suis trop bête, tu vas dire mais attends, mais douleur, bête, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas, quand il va le refaire une dernière fois, tu remets encore une gif, là il va se dire ah je crois que j'ai capté le truc, on va peut-être arrêter de le dire. Non mais je suis aussi là pour ça les gars, c'est jamais, on est là ensemble les gars, ok ? Si tu tombes, tu tombes. Donc du coup, voilà, tu hack les gars pour pouvoir arrêter de vous dire, de vous introduire des bullshit dans votre tête, qui fait que votre vie du coup elle n'est pas du tout au niveau où vous en êtes, vous avez marre de travailler métro, boulot, dodo, de faire un truc, de travailler tous les matins, se lever tous les matins pour faire un truc que tu n'aimes pas, t'imagines la vie elle est trop courte, t'imagines la vie elle est trop courte pour pouvoir se lever tous les matins et faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, mets-moi un petit j'aime, mets-moi un j'aime pas, parce que t'es un rageux, parce que t'es vénère, parce que... Je sais pas pourquoi t'es vénère en fait. Ok ? Maintenant si jamais tu veux créer ton business en ligne, et vivre de ta passion, d'accord, en vendant des formations en ligne par exemple, ou des coachings, tu cliques sur le lien qui est dans les commentaires épinglés, d'accord, t'as la formation offerte où je te montre exactement comment créer ton business en ligne, et si jamais t'as pas d'idée business, je te partage plusieurs idées business rentables, t'auras juste à piocher une et te lancer, ok, c'est une formation où c'est du lourd, c'est pas parce que c'est offert que c'est pas du lourd. Ok, maintenant si t'es coach, expert, consultant, le mieux quand même ce sera que tu puisses accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés qui ont une expertise comme toi ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres en moins rapidement en partant de zéro, et si jamais t'as déjà ton business, ça tourne déjà, t'as déjà quelques clients, et bien ça va tout simplement doubler, tripler ton chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Donc choisis ton corps mon gars, au moment donné, il peut pas... Merci. Merci. Merci.